Aujourd'hui, le sucre est tellement répandu dans notre société que si on retirait des étagères d'un supermarché tous les produits qui en contiennent, il n'en resterait que 20%. Avec l'arrivée imminente de notre enfant, je sentais qu'il me fallait de vraies réponses. En fait, mon idée, c'est de tester un régime à haute tonneur en sucre. Mais comment vous allez faire ? Vous allez devoir ingérer environ 40 cuillères à café de sucre par jour. 40 par jour. Mais ce doit être du sucre caché dans des aliments et des boissons considérées comme sains. Donc pas de soda, pas de chocolat, de confiserie, ni de glace. Les habitants de notre planète deviennent chaque jour un peu plus malades. Et beaucoup de scientifiques estiment aujourd'hui que le fructose, en est en grande partie responsable. Ça influence mon cerveau, on en est sûr maintenant, et je ne me sens pas rassasié. L'industrie sucrière a mis en avant l'idée que toutes les calories se valent entre elles, alors qu'en réalité, elles n'ont pas le même impact sur l'organisme et n'ont jamais eu le même rôle. Est-ce que je franchirais le seuil de l'obésité ? Absolument. Vous n'êtes plus très loin. Tous les sucres, le sucre brun, le sucre blanc, le jus de fruits concentré à base de jus de fruits, ont tous les mêmes effets sur la santé. Je ne me sens pas super bien aujourd'hui. Je ne suis pas aussi efficace qu'avant. Alors les fonctions mentales deviennent instables. C'est le signe d'un foie qui devient gras. C'est la première fois que je vois que ça peut se développer en deux ou trois semaines seulement. Quand vous entrez dans un supermarché, filez directement au rayon des légumes, sans faire de détour par les autres adhérents. Le sucre n'est pas mauvais en soi, mais la vie est tellement plus belle quand on s'en débarrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada